Merci. Je voudrais vous dire quelques mots sur les raisons et les enjeux qui nous ont conduits à choisir la question du patrimoine pour ces quatrièmes rencontres internationales, parce qu'en réalité, ce sujet du patrimoine est assez peu traité par les colloques et les réflexions autour de la bande dessinée pour une raison très simple, c'est que la question du patrimoine, la conscience patrimoniale dans le domaine de la bande dessinée est un phénomène extrêmement récent. À cet égard, je cite souvent Thierry Gronstein, qui est l'un de nos conseillers scientifiques et qui est un expert mondialement reconnu de la bande dessinée, qui, dans son livre publié en 2006, « La bande dessinée, un objet culturel non identifié », disait que la bande dessinée était un art sans mémoire. Ce n'est plus le cas, mais depuis une date extrêmement récente, puisque nous avons connu ces dernières années l'émergence d'un certain nombre de phénomènes, l'émergence de musées, les premiers musées américains ont émergé, sont sortis de terre dans les années 70. Il y avait certes le musée Willem-Busch à Hannover en 1937, mais qui fait vraiment figure d'exception. L'émergence des musées est aussi un phénomène relativement récent dans l'histoire des politiques culturelles. Et puis, nous savons que… Je citerai aussi l'établissement dans lequel nous nous trouvons, la Cité internationale de la bande dessinée d'images, qui a été inaugurée en 1990, un an après le centre belge de la bande dessinée. Je salue Isabelle de Becker, sa directrice qui est parmi nous aujourd'hui, et je la remercie de sa présence. Et puis, les musées japonais sont apparus, à peu près les grands musées japonais consacrés aux mangas. Le musée Tezuka a émergé en 1994 et le musée de Kyoto consacré aux mangas en 2006. Donc, cette structuration d'un réseau muséal est très récente. Et nous savons qu'il s'accélère puisque plusieurs projets sont actuellement en gestation. Il y a des projets à Genève, à Bruxelles, à Taïwan, à Los Angeles. Plus récemment, la Serbie a annoncé vouloir créer un musée national consacré à la bande dessinée. J'en cite quelques-uns, mais il y a visiblement une accélération de ce phénomène de muséification de la bande dessinée. Et nous avons, avec la question du patrimoine, un sujet vraiment qui prend une acuité de plus en plus forte pour le secteur de la bande dessinée, dans un contexte où le 9e art suscite un intérêt. Ça a été dit par Martine Pinville, Patrick Mardifian et Gérard Dezaffi, suscitent un intérêt de plus en plus fort dans nos sociétés contemporaines. Et ça devient d'ailleurs une pratique culturelle importante, de plus en plus importante dans nos sociétés contemporaines, notamment chez les jeunes. Cette reconnaissance progressive, mais partielle et intermédiaire de la bande dessinée comme art, qui est ce phénomène qui marque ces 30 dernières années, avec différentes étapes, avec aussi un plafond de verre sur lequel je reviendrai. Ce phénomène d'artification dont Martine Pinville parlait, c'est évidemment un phénomène qui accroît la demande sociale de patrimoine, que ce soit du côté des artistes eux-mêmes et des artistes de différents champs, pas uniquement de la bande dessinée, mais de différents champs d'expression artistique. Il y a une volonté de mieux connaître l'histoire et le patrimoine de la bande dessinée de plusieurs champs artistiques. Les chercheurs, la communauté éducative, les acteurs culturels et évidemment le grand public. Cette conscience nouvelle du patrimoine de la bande dessinée, elle se traduit par plusieurs phénomènes qui sont très bien identifiés. Il y a effectivement le développement des ventes publiques, que ce soit du côté des planches originales ou des albums patrimoniaux, avec une très forte valorisation des œuvres sur le marché, puisque depuis une quinzaine d'années, je citerai un chiffre, le chiffre d'affaires entre 2013 et 2017 de ces ventes publiques est passé de 19 à 34 millions d'euros, ce qui est évidemment un chiffre tout à fait spectaculaire. Et parallèlement, on assiste au développement de collections privées tout à fait considérables en France et à l'étranger, dont certaines prennent une vraie visibilité dans l'espace public, une visibilité médiatique. Le deuxième phénomène, c'est l'organisation d'expositions autour soit de grands maîtres du 9e art, soit de grands courants historiques de la bande dessinée, dans des institutions culturelles ou muséales qui ne sont pas des institutions spécialisées dans le domaine de la bande dessinée. On pourrait citer l'exposition Uderzo à la Bibliothèque nationale de France en 2013, l'exposition RG aux Galeries nationales du Grand Palais, mais également les expositions qui ont été produites au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour lesquelles Anne-Hélène Hogg, qui depuis dirige le musée de la cité, a une responsabilité majeure, au Musée des Confluences à Lyon, au Musée d'Aquitaine à Bordeaux et au CAPC aussi à Bordeaux. Je m'arrêterai là parce que la liste est de plus en plus longue. Le troisième phénomène, c'est celui de la préoccupation croissante des auteurs et des ayants droit qui s'interrogent sur le devenir des fonds qu'ils conservent en main privée, avec notamment une volonté de plus en plus marquée de léguer ces fonds à des institutions muséales, ou en tout cas des institutions patrimoniales. Et je salue le geste qu'a fait Edmond Baudouin, qui est dans la salle, mais que je ne vois plus. Oui, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, puisqu'évidemment, nous inaugurons ce soir la grande exposition que nous lui consacrons et la belle saison que nous consacrons à Edmond Baudouin, évidemment, pour laquelle vous êtes invité. Edmond Baudouin a fait un don de 5000 pièces à la cité, 5000 pièces originales, ce qui est une des donations les plus importantes qu'un auteur ait jamais fait à un musée. Mais je citerai aussi la donation de François Bouc, et je salue Bruno Girvaux, qui est parmi nous le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc, la donation de François Bouc à ce Palais des Beaux-Arts de Lille, qui fait l'objet d'une exposition qui est visible jusqu'en novembre. Et plus récemment, la première donation de Fmur, première donation dans le secteur de la bande dessinée, qui là aussi marque une étape importante et probablement, nous l'espérons, un moment charnière. Le quatrième phénomène, c'est l'accroissement des thèses qui sont publiées dans le domaine de la bande dessinée, l'accroissement des thèses, des recherches, des colloques, et notamment sur des aspects historiques de la bande dessinée. Et ces quatre phénomènes principaux, de mon point de vue, appellent une véritable politique nationale du patrimoine de la bande dessinée, qui puisse nous permettre d'organiser à la fois la conservation, l'étude et la recherche, et évidemment la valorisation et la transmission des œuvres et de ce patrimoine. C'est un enjeu absolument majeur, à la fois pour poursuivre cette reconnaissance et cette légitimation de la bande dessinée comme expression artistique à part entière, pour en approfondir la réflexion historique, esthétique et critique sur la discipline et pour en développer la transmission la plus large et la plus éclairée et aussi pour développer, affiner son enseignement, et notamment dans les écoles supérieures d'art. Et je salue plusieurs directeurs d'écoles supérieures qui sont présents dans la salle, notamment Marc Mongeau, directeur de l'École européenne supérieure de l'image. Et donc, une politique structurée du patrimoine au plan national nous permettra de relever un certain nombre de défis qui sont majeurs pour les raisons que je viens d'indiquer. Premièrement, cette politique nous permettra d'organiser l'inventaire, la conservation et l'enrichissement d'un patrimoine en devenir. Nous savons qu'il y a plusieurs collections ou embryons de collections dans plusieurs institutions françaises, institutions publiques essentiellement, qui nécessitent un inventaire, qui nécessitent un travail d'identification et de documentation. Alors, le ministère de la Culture a amorcé une démarche il y a quelques mois. Ça faisait l'objet d'une des propositions que j'avais faites dans le rapport que j'ai remis à Franck Riester en janvier 2019. Et à cet égard, il me semble absolument indispensable de créer une base de données nationale spécifique au 9e art pour faire en sorte qu'on puisse avoir un ensemble unifié qui permette d'avoir, pour les chercheurs, pour les enseignants, pour la communauté éducative, un corpus le plus complet possible de ce qui aura été inventorié. Nous devons aussi, dans ce cadre-là, structurer un véritable réseau national des institutions qui souhaitent agir dans ce domaine en développant les coopérations scientifiques. Là encore, nous progressons, puisque un réseau de recherche à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine s'est constitué il y a deux ou trois ans et qui permet d'avoir un travail collectif autour des projets de recherche qui sont mis en œuvre en matière de bandes dessinées et de les valoriser. Deuxième élément, cette politique du patrimoine nous permettra de développer l'étude des collections avec la structuration de réseaux d'experts pour mettre en œuvre une veille sur les risques de sortie du territoire d'œuvres majeures. Et là, je voudrais insister sur un élément un peu technique, un peu spécifique, c'est qu'il n'existe pas de grand département ministériel pour la bande dessinée. Il y a des grands départements ministériels pour les catégories des différentes collections muséales nationales. Il y en a 15 qui sont des établissements nationaux. Et ces grands départements ministériels ont pour mission d'éclairer et de remplir un certain nombre de travaux scientifiques à la demande du ministère de la Culture, des missions d'études, de recherche, de conseils. Et ce sont notamment ces grands départements ministériels qui instruisent les demandes de certificats d'exportation et qui peuvent répondre négativement pour éviter qu'il y ait un certain nombre d'œuvres majeures qui quittent le territoire national et qui ne soient plus sur le territoire et dans les collections publiques. Et donc, cette absence de grands départements nationaux est pour l'avenir un enjeu important pour que l'enrichissement, la réflexion, la structuration d'une politique du patrimoine soit effective et soit pleinement réalisée. Il est aussi, et j'y ai fait allusion, important de pouvoir susciter des projets de recherche à partir de l'histoire de la bande dessinée, sur des corpus, sur des collections qui auront été là encore identifiées. C'est pour ça que cette base de données est absolument indispensable. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est de pouvoir renforcer l'information juridique des ayants droit et des auteurs eux-mêmes pour favoriser les dons et les dations de fonds d'artistes afin qu'elles puissent enrichir les collections nationales. Les dations et les donations sont les principaux modes d'enrichissement des collections nationales aux côtés des crédits publics d'acquisition des institutions nationales, mais qui, comme vous le savez, sont souvent insuffisants pour permettre d'acquérir un certain nombre de pièces, et notamment quand on a ce surenchérissement des œuvres, comme c'est le cas dans la bande dessinée, mais comme c'est le cas aussi dans d'autres secteurs des arts et du patrimoine. Les dispositifs et les avantages fiscaux qui sont liés aux donations et aux donations sont encore très mal connus dans le monde de la bande dessinée, et donc il serait souhaitable qu'il y ait des actions d'information qui soient mises en œuvre. Par ailleurs, évidemment, je forme le vœu que la décision des ayants droit de FMUR de faire une dation fasse école dans les prochaines années, et je sais qu'il y a des réflexions en cours chez un certain nombre d'auteurs et d'ayants droit sur ce sujet. L'autre élément qui est important, évidemment, qui va de soi, c'est que nous devons structurer de manière plus construite, plus effective, un réseau d'institutions à la fois nationales et internationales pour la production et la coproduction d'expositions. Nous produisons des expositions, elles circulent finalement assez peu. On a progressé ces dernières années, mais le fait qu'il n'y ait pas un véritable réseau national et international pénalise la diffusion et l'investissement public qui peut être fait dans ces expositions, qui mériterait d'être mieux diffusée et circulée de manière plus large dans différents lieux, à la fois français et dans l'espace francophone, mais bien au-delà. Et c'est aujourd'hui, par ces rencontres, nous essayons de renforcer cette structuration au plan national et international, notamment dans le cadre des villes créatives de l'UNESCO, dont a parlé Gérard Dezaffi tout à l'heure, et qui constitue un véritable point d'appui pour poursuivre cette structuration d'un réseau de diffusion, de production, de coproduction d'expositions. Je le disais, le ministère de la Culture a pris un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Beaucoup reste à construire parmi les enjeux que j'ai cités. Ici, à la Cité internationale de la Bande dessinée, avec nos deux entités patrimoniales que sont le musée et la bibliothèque patrimoniale, nous nous efforçons de remplir ce rôle d'animation et de structuration d'un véritable réseau en faveur du patrimoine de la Bande dessinée. Nous souhaitons bien évidemment le construire avec le maximum de partenaires nationaux et internationaux, avec l'objectif ultime de favoriser, là encore, une compréhension, une réflexion, une transmission de la culture de la Bande dessinée la plus large possible et pour un public diversifié le plus possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Là encore, les différentes tables rondes auront vocation, dans le cadre de ces rencontres, à approfondir un certain nombre de pistes que j'ai indiquées. Nous serons évidemment très attentifs à concrétiser, à essayer de concrétiser dans les missions qui sont les nôtres à la Cité et puis d'être des porte-parole et des passeurs vis-à-vis de nos autorités de tutelle et notamment du ministère de la culture qui a une responsabilité essentielle en la matière pour qu'une véritable politique nationale du patrimoine et aussi une politique internationale du patrimoine parce que nous savons que dans certains pays, je pense à la Serbie et je salue Zografe, qui est présent depuis Belgrade, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être présents à l'occasion de ces rencontres. Nous savons que dans certains pays, le patrimoine de la Bande dessinée est dans une situation de très grande difficulté et en grand danger. L'échelle nationale est aussi une échelle essentielle pour pouvoir avancer sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.